L'invité de RTL Matin en direct est donc débuté du Calvados, ex-chef du gouvernement. Bonjour à vous Elisabeth Borne. Bonjour. Vous avez très froid dans le studio RTL. C'est pour nous vous maintenir réveillés, vous le savez. Vous avez plutôt le sourire ce matin, vous auriez pu faire la grimace si le candidat du nouveau Front Populaire avait hérité du perchoir hier. Finalement, on prend la même et on recommence. C'est la macroniste Yael Brown-Pivet qui a été réélue au terme de trois tours de vote, présidente de l'Assemblée Nationale, quatrième personnage de l'État. Et donc, Elisabeth Borne, 40 jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, 12 jours après le second tour des législatives, Gabriel Attal est ce matin comme avant Premier ministre et Yael Brown-Pivet est ce matin présidente de l'Assemblée comme avant. J'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Je pense qu'on ne peut pas dire on prend la même et on recommence parce que la composition de l'Assemblée, elle a changé. Et évidemment, la suite en tiendra compte. Il y a eu une élection démocratique. Ce que cette élection a démontré, c'est évidemment que, contrairement à ce que certains leaders du nouveau Front Populaire expliquaient le soir du deuxième tour, ils n'ont pas de majorité. Et même, ce qu'on a pu voir hier, c'est qu'ils ne rassemblent pas le plus de voix. C'est donc le centre, la droite républicaine et une partie du groupe Lyot qui ont rassemblé plus de voix. Donc c'est ce résultat. Mais bien évidemment, pour la suite, il faudra tenir compte d'une composition inédite de l'Assemblée. Déjà, lorsque j'étais Premier ministre, on était dans une situation inédite avec une majorité relative. Mais là, on est dans une situation où il y a vraiment un éclatement des groupes à l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, ça appelle chacun à la responsabilité. Parce que pour que des textes passent, il faudra non seulement pouvoir s'appuyer sur le centre, la droite républicaine, le groupe Lyot, avec lesquels, vous savez, quand j'étais Premier ministre, on a voté plus de 60 textes. Mais il faut aussi que la gauche républicaine prenne ses responsabilités et accepte de rentrer dans un travail pour trouver des compromis sur des lois pour répondre aux préoccupations des Français. Elisabeth Borne, vous pouvez comprendre que les Français s'interrogent quand même. Comment vous pouvez leur justifier ce matin sur RTL, ceux qui vous écoutent ? À la fin, ce sont les perdants des législatifs qui gagnent le perchoir, la présidence de l'Assemblée. Moi, je vous dis, c'est les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale qui fait qu'au troisième tour, c'est celui qui rassemble le plus de voix des députés qui peut être élu président ou présidente de l'Assemblée nationale. Mais ensuite, il faudra évidemment être à l'écoute de toutes les sensibilités qui sont représentées. Donc l'Assemblée, aujourd'hui, demain, ne fonctionnera pas comme elle fonctionnait, ce qui était déjà inédit hier en majorité relative. C'était quoi ? C'était Champagne hier soir, d'en gros rang ? Non, moi, je ne dirais pas ça. Vous savez, je vais vous dire, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, écouter les messages que les Français nous ont passés. Et je pense que, moi, j'ai entendu, vous savez, on a eu une campagne intense pour ces élections législatives. On ne peut pas ignorer le fait que beaucoup de Français ont fait part de leurs difficultés, ont exprimé du désarroi, parfois de la colère. Et bien évidemment, tous ensemble, et on voit que ça suppose que chacun prenne sa part, on devra apporter des réponses aux Français. Alors, vous le connaissez par cœur, pour avoir été longtemps sa première ministre, un an et huit mois, si je ne me trompe pas. Emmanuel Macron, vous parlez d'humilité. Emmanuel Macron, quand même, il n'a pas dû bouder son plaisir hier soir. Je pense qu'on est tous conscients de la situation inédite à l'Assemblée et de la nécessité que chacun, en responsabilité, recherche des accords. Moi, quand j'étais première ministre, je vous dis, on a trouvé des compromis sur plus de 60 textes, souvent avec la droite de l'hémicycle, parfois avec la gauche de l'hémicycle. Mais il faut absolument que chacun se dise que, par rapport à tout ce qui a été exprimé par les Français, il faut qu'ensemble, on soit capable d'apporter des réponses sur des sujets comme le logement, comme le pouvoir d'achat. Moi, j'ai croisé beaucoup de Français qui nous disent, ça fait 20 ans que je suis dans mon entreprise, je suis toujours au SMIC. Évidemment, il faut répondre à cette attente des Français, d'avoir des vraies promotions professionnelles, de la progression salariale. Il y a des demandes sur la sécurité. Il va falloir qu'on arrive à répondre ensemble pour que les délinquants soient évidemment arrêtés, qu'ils soient sanctionnés et que les sanctions soient mises en œuvre. Donc, il y a des préoccupations qui ont été exprimées. Je pourrais aussi vous parler de la simplification des démarches. Sur tous ces sujets, il faudra qu'on puisse ensemble bâtir des compromis pour les Français. Et il va falloir qu'on ait un gouvernement. Eh bien, je pense que le gouvernement, vous voyez, il permettra aussi de traduire les majorités de projets. Mais ce sera quand ? On va passer l'été comme ça sans gouvernement ? Enfin, ce n'est pas moi qui vais en décider. Mais vous voyez, je pense qu'à un moment donné, plutôt que de parler de postes, et on voit que le nouveau Front populaire jette des noms dans la nature, on n'est pas en train de parler de postes, de noms. Je pense que la priorité, c'est de partager ce qu'on a tous entendu dans la campagne, les difficultés auxquelles les Français attendent des réponses très concrètes, de pouvoir avoir un programme législatif pour les prochains mois, et de se mettre d'accord sur les groupes, les composants de l'Assemblée nationale qui sont prêts à trouver des compromis pour répondre aux préoccupations des Français. Alors, quelles mesures, par exemple ? La retraite, les salaires, c'est ça les priorités ? Vous savez, dans ma campagne, alors d'abord, j'ai entendu un certain nombre de Français qui expriment des difficultés, alors qu'il y a des réponses. Par exemple, quand vous avez une personne âgée qui vous dit « Moi, je vis avec 700 euros de retraite par mois. » Il y a un minimum vieillesse dans notre pays qui a plus de 1000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a des réponses qui ne sont pas connues. Et donc, je pense qu'on doit travailler la main dans la main avec les collectivités. Donc, ça veut dire qu'on vit en arrière sur ce dossier-là ? Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que parfois, il y a des réponses. Il y a aussi des responsabilités à prendre par les organisations patronales et syndicales. Vous savez qu'on leur avait demandé de travailler sur l'emploi des seniors. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'accord. Donc, je pense que les réponses, il faut qu'on les bâtisse en tenant compte de toutes les sensibilités à l'Assemblée nationale. Mais ça suppose que chacun accepte de se placer dans une position. Ne dise pas « On a le programme du Nouveau Front Populaire, c'est ça. » ou « Rien », qu'on puisse bâtir des compromis, qu'on travaille avec les collectivités. Parce qu'aussi, bien souvent, il y a des réponses qui existent, mais qu'elles ne connaissent pas. Vous voyez, moi, j'ai vu des gens qui avaient des problèmes de garde d'enfants. On a mis des moyens dans les caisses d'allocations familiales pour apporter des solutions sur les gardes d'enfants. Toutes les collectivités ne s'en sont pas saisies. Donc, c'est effectivement le gouvernement, le Parlement, les collectivités, les organisations patronales et syndicales qui doivent travailler ensemble. Ça a toujours été ma conviction. Et moi, je sors renforcée sur cette conviction de cette campagne législative que j'ai pu mener ces dernières semaines. Vous, vous avez été aux affaires. Vous savez ce que c'est. On se demandait au lendemain des législatives avec aucun vainqueur, aucune majorité absolue. Comment ce pays pouvait être gouverné ? Est-ce qu'aujourd'hui, la France, elle est gouvernable concrètement ? À condition que chacun prenne ses responsabilités. Sur quoi ? Sur quel dossier concrètement ? À condition, mais moi, je vous dis, les préoccupations que moi, j'ai entendues dans la campagne, mais je pense que la première étape, c'est bien de se dire, qu'est-ce que les Français nous ont dit ? Ils ont exprimé des difficultés sur le logement. Ils ont exprimé des difficultés sur le pouvoir d'achat. Ils ont des attentes en termes de sécurité. Ils ont des attentes en termes de simplification. Des simplifications des démarches, des réglementations. Il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on voit, avec les différentes sensibilités de l'Assemblée nationale, comment on peut bâtir des réponses ensemble. Vous pensez que c'est faisable, ça, qu'on va réussir à s'entendre entre tous ces camps ? Il faut qu'on définisse peut-être un pacte législatif, un programme législatif. Il faut être aussi réaliste. On ne traitera pas tous les sujets. Ça veut dire qu'il y a aussi un travail qui sera à faire par les partis politiques. Et moi, je pense en particulier à Renaissance, qui doit aussi, avec ses militants, avec ses responsables locaux et nationaux, avec ses élus, préparer la suite. C'est quelque chose qui est très important de pouvoir aussi, non seulement avoir ce programme de travail sur lequel on peut se mettre d'accord, mais aussi travailler à des réponses globales. C'est un enjeu très important pour les prochaines échéances. Et moi, je souhaiterais y prendre ma part. Il y a un terrible déficit budgétaire. Les finances de notre pays sont dans le rouge. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement, alors que nous sommes, quoi, le 19 juillet 2024. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez vous ? On aura à voter un budget. Vous savez, malheureusement, moi, j'ai dû recourir au 49-3, puisque les oppositions ne voulaient pas voter le budget. Et il faudra qu'on trouve des compromis. Parce que, vous savez, si la France n'a pas de budget, ça veut dire que les fonctionnaires ne sont pas payés. Si on n'a pas de budget de la sécurité sociale, ça veut dire que les retraites ne sont pas payées. Donc, en responsabilité, je pense que le moment, il nous appelle à beaucoup de gravité, d'humilité et à la nécessité de travailler ensemble. À quelle échéance ça va être ? C'est-à-dire à la rentrée, ce sera pour le mois de septembre ? Je pense que dans les semaines qui viennent, il faut qu'on arrive à échanger avec les différentes sensibilités représentées au Parlement et que chacun prenne ses responsabilités. Vous savez, il n'y a pas de majorité possible, il n'y a pas d'accord possible, il n'y a pas de texte qui peut être voté sans que la gauche républicaine, le centre, donc Renaissance, Modem, Horizon, la droite républicaine, sans doute le groupe Liot, se mettent d'accord sur des compromis. Ça veut dire ne pas se dire, voilà, c'est mon programme, c'est à prendre ou à laisser, mais il faut écouter les autres. C'est ce que j'ai fait, je le redis, sur plus de 60 textes quand j'étais Premier ministre, c'est cette méthode qu'il faut, avec encore plus peut-être d'énergie et surtout en élargissant à la gauche de l'hémicycle, pouvoir mettre en œuvre. Vous parlez de la gauche justement, elle est vent debout depuis hier, depuis la réélection de Yael Brom-Pivet, donc au perchoir. Est-ce que vous allez réussir à dialoguer avec la gauche, vous pensez ? Avec toute la gauche ? Vous savez, personne n'a le choix. Personne n'a le choix. On a besoin de pouvoir voter des textes pour répondre aux préoccupations des Français. Il n'y a pas de majorité possible si la gauche républicaine n'accepte pas de rentrer dans la discussion pour trouver des compromis. Évidemment, il y a une confiance qui doit être renouée, qui doit être créée, mais on a absolument besoin pour voter des textes, que chacun prenne sa part. Et voilà, moi je pense qu'il faut être confiant face à la situation inédite dans laquelle on se trouve, sur le fait que chacun pourra prendre sa réponse. Une situation très floue, on est d'accord. La situation, elle est totalement inédite, mais notre responsabilité à chacun des groupes, à chacune des sensibilités représentées à l'Assemblée nationale, c'est de se dire que les Français, ils ont des attentes fortes. Il faut y répondre rapidement. Ça suppose que chacun y mette du sien et qu'on puisse bâtir des compromis ensemble. Elisabeth Borne, invitée de RTL Matin, merci à vous. Entretien qu'on peut retrouver très très vite dès maintenant, même sur rtl.fr. C'est parti.